Dans le cadre du programme des oeuvres sociales, une délégation composée de membres du cabinet du président de la transition, son excellence, le colonel Asimi Goïta, a séjourné dans la région de Sikassu, ce samedi 31 juillet 2021. Sur l'instruction du chef de l'Etat, la dite délégation conduite par le colonel Hassan Bajalou s'est ainsi rendue à Niena, dans le Kanadougou, où elle a procédé à une remise officielle de deux forages aux populations du Kisabougou et de deux autres pour la carnison militaire. Au nom du conseil communal adressé à son excellence, monsieur le président de la transition, Asimi Goïta, les vives remerciements et les bénédictions de toute la population du Kisabougou et de Niena en particulier. C'est les deux tiers pour les populations nécessiteuses. Si j'ai bonne mémoire, c'est une première en République du Mali. Cela prouve à suffisance votre sens élevé de patriotisme et d'amour, le Maliba. D'une capacité de 8 mètres cubes d'eau chacun, sur une profondeur de 120 mètres, équipée de systèmes solaires et de pompes hybrides pour tout cas d'éventualité, ce sont là des populations plus que jamais soulagées du calvaire de la pénurie d'eau, surtout en saison chaude. Le conseiller aux affaires administratives, représentant du gouvernement de la région, le sous-préfet, le maire de la commune, le chef de village, ont respectivement exprimé leur profonde gratitude au président Goïta pour la promesse tenue et surtout la diligence dans la mise en oeuvre. ... À la garnison Tiba Traoré du Cikaso, la cérémonie a été marquée. Par l'engouement et dans la ferveur par les responsables militaires, lesquels ont saisi l'occasion pour témoigner au colonel Goïta, président de la transition, leur sentiment de bonheur et de satisfaction. Le conseiller spécial du président de la transition, le lieutenant-colonel Talibé Conté, a enfin saisi l'opportunité pour conforter la volonté du chef de l'État dans la dynamique de son engagement. Il consacre bien sûr la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de la population malienne dans sa plus grande globalité. Ce bien-être trouve une grande place, une place privilégiée dans son cœur et dans son esprit. Donc il œuvrera dans ce sens et je puis encore une fois vous rassurer qu'il est dédié totalement pour la population malienne. Sous-titrage Société Radio-Canada